Et salut les sportifs ! Salut ! C'est Fio et Gis et aujourd'hui on se retrouve sur une séance renforcement musculaire du haut du corps avec matériel. Ça va se passer là, avec matériel tu auras besoin de deux poids, donc si tu es équipé à la maison tu récupéras deux poids, minimum un kilo et maximum trois kilos. Si tu n'es pas équipé deux poids à la maison, Fio ? Donc soit halter ça reste des poids ou alors bouteille d'eau d'un kilo cinq, voilà. Voilà, un litre et demi égale un kilo cinq. On aura besoin de ça et pour ton confort un petit tapis. Voilà, tout simplement et votre motivation bien sûr. Allez tu récupères tes poids et on part sur l'échauffement, c'est parti ! Let's go ! Allez tu te positionnes le pied largeur de tes hanches, on est fléchis ici sur les jambes, on roule tes épaules devant, en haut et derrière. Allez on débute, l'échauffement, tu commences ici par un tirage poitrine, tu montes tes poids, tes bouteilles, tes disques, les coudes sur la ligne des épaules. Allez on commence à mobiliser ici les muscles et les articulations, puisqu'on te le rappelle, séance spéciale haut du corps longe. Allez. Allez ensemble on en fait deux derniers et on change de mouvement, descente, levée. Tu gardes les bras allongés, tu descends ici, les mains juste en dessous de tes genoux et tu remontes. Tu restes légèrement fléchis là sur tes genoux et tu bascules le buste et regardes dans le sol. Là tu commences à mobiliser Fiona quoi ? Le dos. Voilà, le dos, l'arrière des cuisses, les fessiers. Où ton corps en même temps ? Je pense à ça. Allez, on en fait deux derniers et sur celui-ci tu vas rester en bas, stop. Ici tu tires les coudes en arrière et tu reviens. Allez, un rowing pour échauffer le dos. Garde le buste bien stable, tire les coudes loin derrière, comme si tu voulais toucher ton mur derrière. Allez, on en fait quatre, trois, deux, un et tu reviens ici. Deux droits, on continue ici par les épaules cette fois, tu vas élever les bras allongés sur la ligne des épaules. Allez, on monte et on ramène. Allez, ça va Fiona ? Oui, ça va. Allez, tu souffles dans l'effort de la montée et tu expires l'arrière des 5. Ok, écoute bien, tu vas faire la même chose en essayant de mettre un peu plus de vitesse. On y va ? Allez, en haut et en bas. Allez, on a fait trois derniers, deux, un et tu reprends le premier mouvement, tirage poitrine. Allez, est-ce que tu commences à sentir ici le haut du corps qui se réchauffe doucement ? Mais sûrement. Allez, le buste bien droit, essaye de ne pas crisper tes épaules, tu me gardes les épaules bien basse. Allez, on a fait deux derniers et on reprend le descente levée. C'est parti. Allez, cette fois dans le deuxième tour, tu n'hésites pas à aller chercher un peu plus bas. Va chercher ploué, va chercher bonheur. Et le sol. Regarde la poussière par terre. Allez, on a fait trois derniers. Un, deux, et tu restes en bas. Stop. Tirage. Allez, tu tires les coudes loin de derrière. Allez, essaye de garder les coudes resserrés. Comme si tu voulais les tirer parallèles. Allez, on a fait trois derniers. Un, deux, trois. Et tu te redresses et on finit l'échauffement ici avec les élévations frontales. Ah ouais, j'ai changé. J'ai changé. Tout à l'heure, c'était latéral et là, frontale pour aussi, je fais l'intérieur de nos épaules. Allez, on en fait deux derniers. Et ensuite, tu vas accélérer. Mais cette fois, en alterné. Une fois bras droit, une fois bras gauche. Bras droit. Bras gauche. Allez, sans bouger tes épaules ni tes âges, tu restes bien fixe. Et surtout, tu gardes le sourire. Est-ce que Fiona sourit ? Je souris. Tu sais, je peux sourire en goutant ça. Allez, on en fait deux derniers alternés. Un, dernier. Ok, enroule tes épaules devant, en haut et derrière. Nous voilà prêts pour le training. Allez, on est parti donc sur le premier tour d'exercice. Donc, 50 secondes d'effort et 10 secondes de récupération entre chaque exercice. Et tout simplement, on va le répéter trois fois, donc trois tours. Prenez vos poids. On est parti. On va promencer le rowing. Allez, let's go. Je mets le chrono. Hop. Et c'est parti. Vous vous penchez légèrement vers l'avant et vous tirez vos coudes vers l'arrière. Proche des côtes, le regard en direction du sol et vous fléchissez bien sur vos genoux. La position de gistre. Vous redressez légèrement, hop là, le buste. Et vous soufflez pendant l'effort. Allez, les bras sont parallèles. Les fois aussi. Moins de 30 secondes. Allez, resserrez vos omoplates. Allez, allez jusqu'au bout. 15 secondes. Rénez bien vos abdos. On est fort au niveau du haut du corps. Et là, vous allez avoir la transition. Je me place de profil. Et vous vous placez un genou à terre. Hop là. Et le genou fléchit à 90 degrés. Vous allez pencher le buste vers l'avant. Les coudes vers l'arrière. Et faire une extension de coude. Avec les deux bras. Allez, let's go. On travaille nos triceps. Gardez le regard en direction du sol. Et la cheville est dans l'axe du genou. Aligné. Pas de tension dans vos articulations. C'est uniquement le coude qui vient fléchir. On travaille nos triceps. On peut coudre bien proche des côtes. Allez, soufflez bien pendant les fois. Quand vous faites l'extension de votre coude. Encore 20 secondes. Allez, si c'est trop difficile, n'hésite pas à poser les poids. Et à continuer à vide. Mais ne t'arrête pas. Allez, soufflez bien. 10 secondes. Là, vous allez revenir de face. On va enchaîner avec des curls. Ok. Revenez de face. Récupérez les 10 secondes. Soyez là pour ça. On reste à genoux. Allez, détendez vos épaules. Et là, petite flexion du coude. Les poids des poils, les vos cuisses. Et remontez. Hop là, le poids au niveau des claviculats, des épaules. On colle presque les coudes proches des côtes. C'est uniquement le biceps, votre muscle, qui vous aide à fléchir votre coude et remonter le poids. Pas de balancier. Petite rétroversion du bassin pour éviter de cambrer le dos. Et vous soufflez à la montée. Allez les biceps. Allez les bébys. Par contre, je veux que vous gainiez aussi vos abdos. Je vous le dis, je vous le répète. C'est très important. L'instabilité. Nos abdos sont là pour ça. On va rester à genoux. Encore 5 secondes. Et là les amis, on enchaîne. Élévation latérale. Petite flexion du coude. Allez, récupérez. On est parti. Allez, les poignets alignés aux épaules. Si ça devient trop dur, prenez moins de poids. Allez, soufflez bien à la montée. Oxygène et vos muscles. Pas d'hyperextension au niveau des coudes. Je veux les voir légèrement fléchis. Pas de tension aussi au niveau du haut des épaules. On n'orse pas les épaules. Hop, on les garde basse. Et on lève nos poids. Pas plus haut que les épaules. Allez, 10 secondes. Allez, allez, jusqu'au bout. Le dernier. Et relâchez. Ok, on pose les poids. Là, on récupère. On passe en pompe. Sur les genoux. Ou sur les mi-pointes. Vous descendez. Vous tapez. Et vous remontez. Les bras espacés plus large que vos épaules. Vous descendez les coudes fléchis à 90 degrés. Et le regard dans le sol. Avec Gis. Sur les genoux. Ou moins sur demi-pointes. C'est vous qui voyez. Allez, soufflez bien à la montée. Les articulations alignées. Allez, moins de 20 secondes. Allez. À votre rythme. Allez. On gagne bien ses abdos. Gérez la descente. Le dernier. Hop là. On enchaîne directement. On passe sur le dos. Vous prenez vos poids. Écartez 10. On fait travailler nos pectoraux. Allez. Tu ouvres. Les disques se rejoignent parallèles au-dessus de ta poitrine. Tu vas souffler à la montée. Soufflez quand vous allez ramener vos poids. Allez. Le regard en direction du ciel. Du plafond. Et le menton décollé de la poitrine. On ouvre sa cage thoracique. Les coudes fléchis. Allez. Gardez bien vos deux pieds à plat. Et espacez largeur bassin. Le dos bien plaqué au sol. Allez. Soufflez. Ressentez aussi le travail d'abord. Fait. Allez. Jusqu'au bout les amis. Le dernier. Et relâchez. Ok. Dernier exercice. Et vous avez fini le premier tour. Je vous montre. On passe en planche. Et là. Vous allez coller vos pieds. Joins. Et passez en planche d'un côté et de l'autre. On passe à droite ou à gauche. Et là vous. Hop là. Fléchissez votre bras du même côté. En option. Sur le genou. Vous passez sur le genou. Sur les coudes. Vous passez sur les genoux. Wouh. Wouh. Allez. Je me mets. Hop là. De profil pour vous montrer. Les genoux sont dans l'axe de vos hanches. Bien sûr. Les articulations sont bien alignées. Allez. À votre rythme. On aspire bien le nombril. Et les poignets alignés à vos épaules. Allez. Jusqu'au bout. Le dernier. Wouh. Et vous relâchez. Premier tour. Premier tour. Check. Allez. On passe au deuxième tour. N'hésitez pas à avoir un petit coup. Mets de la vidéo sur pause. Nous on enchaîne des suites. Allez. Deuxième tour. Tu récupères tes poids. On reprend tous les exercices depuis le début. Même temps de travail. 50 secondes d'effort. Et 10 secondes de transition et de recueil. On y va ? Tu te places. Debout. Good luck. Allez. Premier exercice. Buste en avant. Rowing. C'est parti. Allez. Tu as les jambes fléchies. Le buste. Dans le sol avec le regard. Et bien sûr, tu gardes le dos plat. Attention de ne pas me faire de dos rond. Tu viens de tirer les coudes loin derrière. Tu dois sentir le travail du dos. C'est-à-dire les oeufs plats qui se rapprochent et qui s'éloignent. Si jamais ça devient trop lourd, diminuer les poids ou alors 5 fois pour certains exercices. Allez. Les épaules viennent dégager de tes oreilles. Il reste 15 secondes. La transition avec le deuxième exercice. Nous passons à genoux pour l'extension. Triceps. Triceps. Petit groupe musculaire. Et top. Tu passes à genoux. Peu importe. Le pied qui est devant, le pied qui est derrière. La position, c'est le buste légèrement en avant. Bras allongé. On tire les coudes. On stabilise et on y va. On allonge. Et on ramène. Extension et flexion. Allez. Comme pour le rowing, le buste et le regard dans le sol. On respecte la courture naturelle de nos cervicales. Tu stabilises. C'est uniquement les avant-bras qui bougent. Donc, comme l'a dit Fiona, triceps, petit groupe musculaire. Ce qui veut dire que ça congestionne vite. Ça va piquer très rapidement. C'est normal. Allez les amis, il reste 15 secondes. Juste après, tu passeras de face à genoux. Puisqu'on fait aboniste-antagoniste. Ça veut dire derrière et devant. On passera au biceps. Allez, tu passes à genoux. Buste droite, tu enroules tes épaules. Place ici, tes poids face à nous. On y va ? Allez, c'est parti. Ça y est le pied cet exercice. S'il te plaît, Fiona. On ne se moque pas, je sentais que ça allait y venir. Tu le vois, son regard. On y va. Allez, on monte les poids aux épaules et on redescend en pleine amplitude. Ça veut dire venir toucher les cuisses. Tes coudes restent en dessous de tes épaules. Pas facile de se grattir le nez quand on a les poids à la main. Allez, tu souffles d'aller fort dans la montée. Allez, tu peux regarder le timer qui t'aide sur le temps restant de travail. 20 secondes. Allez, ça va balancer ton buste, buste stable. Allez, tu fais une petite dance de l'épaule. Voilà. Et tu repars maintenant sur le travail des épaules et l'élévation latérale. On y va ? C'est parti. Attention de ne pas verrouiller tes coudes. Tu gardes les bras légèrement fléchis. Avec moi, si ça devient trop dur au niveau du poids du corps, parce que quand vous tendez le bras, le poids est vraiment plus réparti sur le gourd. Pour vous, et ça devient plus lourd, vous pouvez fléchir vos coudes. Ça va vous aider. Ce sera moins lourd au niveau de vos épaules. Allez, pas plus haut que la ligne des épaules. Et non, le sable, le travail, le deltoïde. Allez, on souffle bien. Même chose que pour l'épiaire, on ne bouge pas notre buste, on reste bien stable, une position forte, et c'est les dix dernières secondes. Allez, on lâche bien. Bien, souffle bien, pas la montée. Allez, la transition, tu poseras les poids, et on passera au travail de pompe. Top ! Allez, pose tes poids. Positionne-toi en pompe, même plus large que tes épaules, avec Fiona en option sur les genoux. Sinon, sur demi-pointe avec moi, on y va. On s'allonge, on touche le tête et le ventre sur le tapis, et on remonte. Les bras, chaque fois ici, les mains plus larges que tes épaules, tu viens appuyer ici, dans tes pompes de même pour remonter. Avec moi, sur les genoux. Mais par contre, vous projetez bien les pieds avec le sol. Les pieds ne sont pas levés. En contact avec le sol. Allez, souffle bien. Allez, 15 secondes. Juste après, transition, tu récupères tes visques. On va rester sur le même groupe musculaire, sur les pectoraux, avec l'écarté. Allez, le dernier. Allez, allonge-toi. Récupère tes poids. Allez, sur le dos. Rapproche tes talons près de tes fessiers. Et on y va, écarté. Tu ouvres et tu reviens. Au niveau de la position, tu me gardes bien ton bas du dos collé sur le tapis. Allez, dans l'ouverture, tu viens presque toucher tes coudes au sol. Tu viens érafler le sol en gardant les bras allongés, mais pas verrouillés. Et tu rejoins les deux disques face à ta poitrine. Allez, les dernières secondes. Stop. Il reste un exercice. Reviens en position planche. Allez. Avec Fionna, il y aura l'option sur les genoux. Sinon, avec moi, sur demi-pointe, on y va. Il y a un saut sur le côté. Tu reviens et tu descends ici. Couda, main. Du côté où tu sautes, c'est le côté du bras qui commence à descendre et à remonter. Alors, avec moi, même sur les genoux, pour bien ressentir le travail dans vos abdos, il faut quand même que vos genoux soient légèrement éloignés de vos hanches. Allez. Réneubier tes abdos. Comme si tes mains étaient attachées, tes pieds, pardon, étaient attachées entre eux. Si tu avais attaché les mains, ça serait dur. C'est faisable. Allez. Stabilise les hanches. Ne rebondis pas avec tes fesses. C'est ça. Les derniers. Et top, chrono. Oui. Deux tours de fait. Il a reste un. N'hésite pas à boire un petit coup. Et on retourne à un dernier tour avec Shofio. Let's go. Allez, on est parti du coup pour le troisième et dernier tour. Donc ça, c'est le tour challenge. Vous connaissez les exercices, vous connaissez les options. On va vous les remontrer, bien sûr. On est reparti. Let's go. On se motive. Et là, on ne lâche rien. Allez. On est à fond. Au paquet. Hop là. Je lance le chrono. Premier exercice, les rowing. Allez, c'est parti. Je penche ton buste légèrement vers l'avant. Les épaules relâchées. Et tu viens de tirer les coudes vers l'arrière. Proche des côtes. Soufflez bien en tirant vos coudes en direction du plafond. Le regard, lui, est en direction du sol avec les genoux fléchis. Pas d'hyperextension au niveau de vos articulations. Allez, 30 secondes. Allez, Fiona. Allez, c'est le dernier tour. Là, on cible quand même des petits groupes aussi musculaires. Donc, ça fait mal. Mais c'est bon. C'est ça qu'on veut. C'est pour ton bien. C'est pour votre bien. Allez, 10 secondes. Et on va enchaîner avec nos petits triceps. Allez, passez au sol. Alors, par contre, c'est quand on vous fait rire. Là, vous n'avez plus de force. Ça fait limite. Allez, hop. On penche le buste en avant. On continue les coudes vers l'arrière. Et extension de pouille. Extension et flexion. On souffle bien à la montée. Vos genoux, eux, sont fléchis à 90 degrés. Votre dos est droit. Le plus droit possible. Et c'est uniquement vos avant-bras qui bougent. Et votre coude qui vient faire l'extension et la flexion. Allez, vous ressentez le travail. L'arrière de vos bras. Allez, moins de 20 secondes, les amis. On ne lâche rien. Là, ça congestionne. Vous le sentez. C'est normal. On a bien fait fatiguer nos muscles avant. C'est là où le travail est efficace. Allez, les derniers. Et relâchez. OK. Enroulez bien vos épaules vers l'arrière. Détendez vos épaules. Prise à suppination. Et la flexion de votre coude. Allez, on ramène les poids en direction de nos épaules. Et à l'arrivée, hop là, ça vient frôler vos puisses. Petite rétroversion de votre bassin. Allez, vous soufflez à la montée. Pas de balancier. On est fort. On est solide. On est costaud. On est costaud. On est costaud. Allez, les amis, moins de 20 secondes. Allez, vos coudes sont vraiment proches des côtes. Uniquement vos avant-bras. Pareil. Hop là. C'est le biceps qui vous fait remonter vos poids. Allez, moins de 10 secondes. Allez. Jusqu'au bout. Et relâchez. Ok. Et les bas sur latérale. Hop. Hop. C'est parti. Je vous montre l'option. Hop là. Je n'en mets pas. Coudes fléchis. Ou alors, avec Gis, les bras tendus. Mais par contre, pas d'hyperextension au niveau de vos articulations de votre coude. On déverrouille. Allez, soufflez bien à la montée. Les coudes, pas plus haut que les épaules. Pas de tension supplémentaire au niveau de vos épaules. Juste ce qu'il faut. Allez. Tu le sens ? Yes. Ouais. Allez, soufflez bien. Moins de 10 secondes. Allez, jusqu'au bout. Le dernier. Et relâchez. Ok. Reposez. On passe aux pompes. Récupérez les bras espacés plus large que les épaules. Avec moi sur demi-point. Hop là. Et vous venez taper les coudes fléchis à 90 degrés. Et le regard en direction du sol. Allez, pour l'option, toujours la même chose pour les pompes sur les genoux. Allez, soufflez bien. Aspirez bien votre nombril. On ne creuse pas le bas du dos. On se relève à l'aide de nos bras. On n'est pas bien là ? Vraiment très bien. Allez, gardez bien les pieds espacés largeurs bassins. Allez, allez, jusqu'au bout. Ok, relâchez. On passe à la suite sur le dos. Vous prenez vos poids. Transition rapide. Écartez disque. Allez, c'est parti. Point de départ. On va voir les poignets et les disques alignés au-dessus de votre poitrine. Les bras parallèles entre eux. Et là, vous allez frôler quasiment le sol avec vos coudes. Vous soufflez bien en remontant vos poids. Gardez bien votre dos plaqué au sol. Le regard en direction du plafond. Allez, allez, on tient bon. Les dernières secondes. Moins de 10 secondes. Allez, on garde bien les pieds à plat. Et relâchez. Ok. Dernier exercice. Et on a terminé. Avec moi, en planche. Et là, les pieds joints, vous sautez. Hop. Et vous descendez en planche dynamique. Les poignets alignés à vos épaules. Et vos articulations des épaules, de la hanche et de la cheville. Bien alignés. Pour ça, on gagne bien les abdos. Avec moi, l'option, lorsqu'on passe et qu'on fait coup de main, on passe sur les genoux. Par contre, je veux que vous changez de bras. Un coup, vous descendez et vous montez à droite. Un coup, vous descendez. Et vous montez à gauche. On fait travailler les deux côtés. Allez, jusqu'au bout. Soufflez bien. Allez. Cinq secondes. Cinq secondes. Et relâchez. Ok. Restez sur les genoux. On va s'étirer. Allez. Récupérez. Revenez face à moi. Allez. Découlez vos fesses de vos talons. Entrapez votre bras droit. Plaquez le pôtre de votre poitrine. Gardez vos épaules basses. Bravo les sportifs. Belle séance. On a bien senti la zone ciblée. Haut du corps. Allez. Tractez bien votre bras sur la gauche. Ressentez les tirements de l'arrière de vos épaules. On switch de l'autre côté. Inspirez. Et l'expiration tire un petit peu plus sur la droite. Lâchez. Inspirez. Montez le bras droit au ciel. Et là. Ressissez. Votre coude. Votre poitrine entre vos deux omoplates. Et vous devez tracter votre coude sur la gauche. Allez. Faites bien la rétroversion du bassin. Ne pas mouiller par votre dos. Tractez vos pouls. De l'autre côté. Relâchez. Inspirez. Attrapez votre bras gauche. Relâchez. Vous avez une grande inspiration. Et vous allez attraper vos deux mains. Hop là. Vers l'arrière. Expirez. Sortez votre poitrine. Et resserrez vos omoplates. Allez. On décolle bien le menton de la poitrine. On est bien d'avoir fait cette séance. Ah oui. Déjà, je me fais inspirer. Expirez. Éloignez-vous de vos omoplates. Parfaites-vous de vos pâtes en plus de deux draps. Et que vous rongez. Expirez. On va venir passer le poit du corps sur les talons. Se redresser tout doucement. Pas de là. Déchissez vos genoux. Déveillez tout doucement votre dos. Pour terminer, le bras droit au ciel. Et là, vous allez incliner sur la gauche. Et là, vous allez incliner sur la droite. Allez, gardez bien vos deux épaules face à moi. Et là, vous allez incliner sur la droite. le bras, étirez-vous, grandissez-vous, allongez votre colonne percébrale et à l'expiration, sèchissez vos neufs, relâchez vos bras, vos cervicales et vos épaules en arrière. Et bravo ! Bravo les sportifs, vous pouvez vous applaudir, c'était une excellente séance. Merci Fion, on se retrouve prochainement sur une prochaine séance sportive, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, c'est FGSportFrance. Voilà, à très vite. Likez, commentez, abonnez-vous et kiffez. Salut les sportifs. Sportez-vous bien. Sous-titrage ST' 501